Allez, venez, venez, venez ! Albert a 60 ans. Il vit en Normandie. Voilà 20 ans que ce belge élève des animaux d'une espèce rare, les chiens chinois à Crète. Certains ont des poils, d'autres pas. Des chiens très en vogue aujourd'hui. Demain, Albert a un rendez-vous important. le plus grand salon de l'animal domestique en europe il veut y vendre de nombreux chiens alors avec sa femme christine et un ami il les prépare très soigneusement le petit chien que vous voyez ici c'est un héry il a des poils disgracieux sur le dos qui descendent aux cuisses donc je mets de la crème dépilatoire sur le chien comme une femme mettrait de la crème dépilatoire sur sa jambe un institut de beauté sur mesure plus gros là ce qu'on va faire maintenant c'est un gommage personnellement je me fais un gommage toutes les semaines avec les produits des chiens si c'est bon pour les chiens c'est bon pour moi nous vous allons faire le premier shampoing la peau les poils là le deuxième shampoing donc là le shampoing est terminé donc ce qu'on va faire maintenant c'est nourrir le le poil du chien voilà le chien est terminé je vais l'enveloppé donc là nous allons faire un petit brushing je vais faire aller c'est tout c'est tout bébé bébé si vous voulez être beau belle vous devez un peu souffrir et voilà le chien est terminé il est prêt pour le salon demain on passe au suivant pour se rendre à paris albert voyage dans ce camping-car customisé à l'effigie de ses chiens sur le salon entre les participants la concurrence est rude alors albert est un peu tente allez viens c'est un week end important stressant et on joue un peu la notoriété de l'élevage donc c'est très important oui on y va pour les éleveurs comme albert ce salon de l'animal de compagnie est un événement incontournable plus de dix mille animaux parmi les plus surprenants vendus entre quinze et trois mille euros de nombreux exposants ont fait le déplacement avec des huiles de massage pour hamsters stressés des croquettes bio ou des bonnets pour chihuahua les professionnels de l'animalerie joue leur chiffre d'affaires de l'année et pour cause 40 mille visiteurs sont attendus des passionnés prêts à dépenser beaucoup d'argent plus de 600 euros par an pour leur animal aux portes de paris près du château de vincennes à l'entrée du salon les exposants arrivent tôt le matin et déjà les premiers embouteillages ça va non ça va pas non voilà je préfère jérôme émilie et leur petite fille de deux ans viennent de châteauroux depuis sept ans ils sont éleveurs de dogs argentins des mollosses impressionnant souvent comparé au pitbull et parfois utilisé dans des combats de chiens mais la loi française ne les considère pas comme dangereux si émilie et jérôme ont décidé de participer au salon c'est pour faire tomber les a priori sur cette race et trouver les propriétaires qui sauront s'occuper de ces chiens pour cette petite entreprise familiale le budget est très serré ils n'ont pu louer qu'un emplacement de mètres carrés 500 euros pour le week-end c'est là juste là donc voilà après cette partie là pour payer ce stand émilie a dû puiser dans ses économies pour la décoration c'est avec les moyens du bord attache tu attache direct trois morceaux de tissu un bon rouleau de scotch et le tour est joué sur le stand c'est émilie qui commande avec ta grosse pincement l'angle de la bave et la pince je te passe le drap mais toi en fond de chasse tu vas basculer 80 moi j'ai droit de dire que tu m'as gâte là bon travail avec madame sur un salon c'est pas évident carré tout mais bon allez c'est bien on va y arriver c'est la cinquième fois que la jeune femme participe à ce salon elle sait donc comment séduire les visiteurs il faut effectivement que ce soit joli propre il faut que ça attire l'oeil donc effectivement il faut quand même plusieurs caractéristiques on peut pas laisser juste comme ça comme ça et mettre deux photos de gargente ça fait pas propre et ça le fait pas quelques mètres plus loin albert notre éleveur belge déploie les grands moyens photos encadrés accessoires projecteurs ils veillent au moindre détail la lumière est très importante un stand qui n'est pas éclairé est un stand qu'on vient pas voir le côté c'est bon oui pour moi c'est bon il est 10 heures c'est l'ouverture du salon les visiteurs patientent devant les grilles certains sont là depuis plus de deux heures et passionnés qui veulent être les premiers sur place bonjour bienvenue sur animal expo azali a 23 ans avec ses amis elle a fait plus de 100 kilomètres pour venir sur ce salon qu'elle ne rate jamais c'est une passionnée de chihuahua les chiens les plus petits au monde elle en possède 3 c'est pas comme les autres chiens c'est quand on tombe dedans on y est pour toujours le chihuahua c'est vraiment un monde à part et une communauté à part on dirait qu'il ya une âme en fait en eux on dirait qu'il ya une personne en eux en fin de compte azali tient un blog internet dédié à cette race de chien elle traque les dernières nouveautés comme ses pulleaux verts géant d'habitude elle est super jolie je les ai vu cela je les adore un petit avis pour les fichiers 25 euros c'est pas trop cher ça va ça va c'est c'est dans la moyenne on va dire souhaites à capuches des bardeurs colliers en strass il y a même des sacs en cuir pour transporter les chihuahuas et les petits sacs ça vient des états unis c'est ça c'est en exclusivité à 249 on a un certain budget je sais pas si je peux voir mais c'est quand même sympa azali va finalement craqué pour cette doudoune en fourrure dans le monde des chihuahuas tout le monde connaît ces marques là en fait ils sont très très connus et très reconnus mélanie est ce que tu aurais en s bon m c'est pour ma plus grosse ma plus gros chichi en fin de compte on lui a fait faire un petit régime et maintenant on peut pas être plus mec que c'est comme ça elle est comme ça on peut pas faire mieux elle le teste sur une peluche il me plaît bien la jeune femme qui gagne 1200 euros dépense en moyenne 50 euros par mois pour ces trois chiens nouveau gadget photos souvenirs animaux exotiques azali et ses amis ne veulent rien rater c'est tout douce ça fait penser à certains vêtements en peau de serpent comme cette démonstration étonnante avec un piton géant c'est un piton molure du sud est asiatique c'est un piton albinos c'est pas sa coloration naturelle pour lui je ne suis qu'un support c'est un support plutôt sympa parce que je suis chaud parce que je bouge pas trop allez biseaux aux serpents par contre c'est pas mon truc je vous dis tout de suite mais la grande attraction cette année c'est le dressage de chien en musique un numéro est particulièrement attendu celui d'une championne de la discipline mélodie se prépare sur le parking pour le grand show avec sa fille de 6 ans kimmy mélodie a elle aussi son costume de scène depuis cinq ans cette mère de famille s'est prise de passion pour cette nouvelle activité appelée l'aubé rythmée on fait faire des mouvements à chorégraphique à nos chiens en musique comme du dressage un peu en équitation c'est une discipline qui a une dizaine d'années en france alors on est prêt on va pouvoir aller faire la démonstration va détendre les chiens au fur et à mesure qu'on s'approche du ring de présentation et puis après par contre faut franchir la foule aller jusqu'au ring de et puis attendre notre tour allez c'est parti les loulous avant de monter sur scène mélodie donne quelques conseils à sa fille tu n'oublies pas les petits mouvements tout à l'heure tu n'as pas pensé à faire sauter entre les gens voilà qu'est ce qu'il ya d'autre mais malgré l'aide des friandises le chien ne semble pas vouloir obéir à la petite fille et maintenant c'est au tour de mélodie ne me contente pas il faut oublier le tour de sourire qui s'en fait déjà oublier le temps des malentendus et tout perdu de savoir comment oublier ces heures qui tuèrent parfois à coup d'heure par les publics avaient l'air d'être contents c'est l'avantage des publics dans les démonstrations comme ça c'est que comme ils n'ont jamais vu ils sont assez vite émerveillés donc c'est agréable mais un autre événement va bientôt avoir lieu le championnat de france des chats de race des centaines d'éleveurs s'apprêtent à concourir dans le val d'oise en banlieue parisienne anne-marie 47 ans travaille dans l'immobilier avec l'aide de sa fille laura elle se prépare pour cet événement pour anne-marie gagner un prix serait une véritable reconnaissance on va se mettre la tiens mais moi la serviette part elle a vraiment peur anne-marie partage sa vie avec 30 félins car depuis cinq ans elle s'est découvert un nouvel hobby l'élevage oui ma passion c'est les chats c'est devenu tout de suite ça a pris beaucoup de place dans ma vie gigi et pour cause anne-marie les aiment très gros alors ma mène coune bat attendez nous avons onyx qui est là tu viens mon loup voici son nouveau coup de coeur bien caché au fond de la cuisine voilà un même coup de mal voyez donc là en termes de gabarit on est tout à fait dans ce que j'aime en fait le mène coune est le plus gros chat du monde à l'âge adulte il pèse jusqu'à 15 kg en france c'est le nouveau phénomène anne-marie en possède quatre ses autres chats sont des bengales entre l'hygiène les soins et les câlins tous les soirs après son travail anne-marie consacre trois heures à s'occuper de ses animaux mais quand on aime t'es jolie ma princesse moi oui je sais tu m'aimes grâce à ces chats anne-marie est une femme comblée une osmose qui se passe avec tous mes chats vraiment regarder ça évolue c'est vrai c'est vraiment c'est effectivement à votre votre apparence je crois que quelque part c'est ça se vérifie entre anne-marie et ses chats l'osmose est telle qu'ils ont envahi tous les étages de son triple x de 70 mètres carrés dans la chambre du haut une garçonnière de luxe pour les mâles reproducteurs et dans celle du dessous l'espace réservé aux femelles c'est moi qui vis chez mes chats c'est pas c'est pas l'inverse je vous emmène dans la nursery bonjour ma belle une nursery très particulière c'est la chambre à coucher d'anne-marie ou ma première mencoune ami bas de deux magnifiques chatons bonjour je pense qu'il y en a qui se disent que je suis peut-être un peu un peu folle ou originale enfin je ne sais pas mais quand je fais quelque chose en général je le fais toujours à fond je peux pas me limiter j'y arrive pas je n'y arrive pas c'est comme ça c'est en moi anne-marie n'élève que des félins d'excellence des bêtes à concours jusqu'ici elle a obtenu plusieurs récompenses avec des chats de race bengale mais cette fois elle veut tenter sa chance avec le plus gros chat le mencoune demain c'est ma première exposition où je présente un mencoune voilà pour moi c'est une grande première donc c'est pour ça j'espère que ça va marcher je suis déterminée à me battre à gagner j'en sais rien on verra demain mais au moins j'aurai j'aurai essayé et voilà le champion d'anne-marie il s'appelle j'adore donc j'adore qui a sept mois sept mois et demi voilà qui en pleine en pleine croissance déjà un look qui commence à me plaire tu sois prête pour demain dernier soin de beauté avant le concours une manucure façon anne-marie pour que le chaton reste tranquille elle lui saisit le cou avec la bouche comme une mère chat tu vas faire fureur demain la mencoune saura-t-elle séduire le jury et remporter la coupe le lendemain matin au salon c'est le grand jour 650 félins et leur propriétaire font la queue pour ce championnat de france des chats de race c'est la plus importante compétition nationale anne-marie tente de se frayer un chemin parmi la foule puis confortablement installé la chatte j'adore reprend des forces avant la compétition au mur les coupes très convoité l'attendre juste avant l'épreuve les visiteurs peuvent admirer les participants des animaux aussi surprenant que la décoration des cages c'est une petite fille dans le rose dans le rose en fait parmi les chats qui concourent il y a des styles de physique plus à la mode que d'autres comme ce type de chat perçant dernier cri voilà les blancs de blanc voilà je vous présente jolie lolita le persan à son look comme on connaît traditionnel mais maintenant on a tendance à venir sur ce nouveau look on appelle avec de très grands yeux mais est très écarté du nez les narines doivent être très très ouvertes voyez je suis très heureuse parce que il n'y en a pas beaucoup encore avec ce look là et c'est le look du futur voilà très prisé ces chats nouveaux looks se vendent d'ailleurs deux fois plus cher que ceux de race classique pour compter 750 800 très bon chat déjà et un nouveau look ça peut aller jusqu'à 2000 euros 1800 2000 oui ça peut aller bien sûr pour obtenir ces chats d'exception les éleveurs multiplient les croisements l'évolution de l'animal a lieu sur plusieurs générations il faut parfois plus de 15 ans et seuls les éleveurs les plus passionnés y parviennent alors c'est un petit oriental il s'appelle géricaine d'essence de l'improbable je donne toujours des noms originaux à mes enfants pourquoi une telle obsession pour les chats nouveaux looks qu'ont donc ces éleveurs en tête chacun dans sa tête le chat idéal oui alors on sait que le chat idéal n'existe pas on a toutes des images de chats différentes mais chacun cherche quelque chose chacun cherche son chat parmi les participants françois est vendeur dans une clinique vétérinaire lui aussi a trouvé son chat idéal le ragdoll issu d'un croisement de birmans et de siamois les autres éleveurs l'appellent le raté du birmanie c'est le mouton noir des concours est ce qui va décider c'est parce que justement il n'était pas aimé et on le disait oh c'est un bâtard de birmans et alors j'ai dit bah tiens celui-là je le fais je vais m'en occuper un peu les causes perdues quoi vous aimez les causes perdues un peu pour aller à contre courant france de ramer ben on finit par remonter le courant aujourd'hui l'objectif de françois c'est d'emmener son raté de birmanie wiltos yadzi jusqu'au podium france états unis république tchèque l'éleveur est un habitué des concours il a déjà remporté de nombreux championnats et bon il est prêt à regarder nous sommes à quelques minutes de l'ouverture du concours anne marie et son chat vont-ils décrocher leurs premiers titres ou est-ce françois et son raté de birmanie qui vont créer la surprise au même moment albert l'éleveur de chiens chinois à crête est déterminé à attirer des clients et pour cela il va sortir le grand jeu allez venez venez dans une petite heure il ya une tombola voilà mon nom madame son discours est parfaitement rodé dans la race vous avez deux variétés vous avez la variété poilu et la variété nu donc dans une même portée vous pouvez avoir aussi bien des nus que des poilus c'est la surprise à la naissance dans une même portée vous pouvez avoir aussi bien des poilus que des nus visiblement ces premiers visiteurs semblent surpris par ces chiens hors du commun alors albert utilise carte maîtresse l'humour pour tenter de garder le plus longtemps possible son public allez-y madame toucher oui ça c'est ma main que vous touchez elle est douce aussi profitez pas ma femme n'est pas là c'est à la même peau que votre mari madame quand il sort de la salle de bain il est poilu j'ai de la crêpe dépilatoire vous voulez parfois ces boutades sont à la limite du bon goût vous êtes chinois ça c'est des chiens chinois vous voulez faire une photo avec les chiens chinois venez venez voilà papa va faire une photo tu tiens le chien comme ça voilà un beau petit chien chinois avec un beau chinois mais albert ne va pas rire longtemps au revoir la vétérinaire qui contrôle tous les animaux du salon a fait une découverte qui risque de ne pas plaire à l'éleveur la vétérinaire craint que les puces ne prolifèrent les règles sanitaires sont drastiques albert doit donc quitter le salon avec ses chiens c'est au bureau bien je vais aller alors je vais tenter de sauver la situation il demande à voir une des organisatrices du salon là on vient de les trouver ma famille a porté les a lavé ce matin putain s'il avait vu qu'il y avait des puces l'oeuvres j'enlève tout le monde ok donc je ne vends pas de chiots parce que je ne vends pas en foire mes chiens sont en ordre complètement et puis vous me dites que je dois partir il ya aucun problème c'est la longue négociation albert va réussir à trouver un compromis avec les organisatrices il peut rester mais les chiens avec des puces doivent au plus vite quitter le salon on prend les deux deux parties sa femme doit les ramener à l'élevage il faut les poils et vous met dans la voiture et comment partir je suis dégoûté il faut prendre la voiture oui mais il faut prendre parce que sinon il les puces peuvent sauter jamais en 40 ans c'est jamais c'est la première fois je suis dégoûté la malchance s'acharne sur albert deux de ses chiens vont devoir repartir en normandie et il n'a toujours pas fait de vente une dizaine de mètres plus loin sur le stand d'emilie et jérôme et les dogs argentins attirent les visiteurs pour faire la promotion de ses molosses emilie s'est transformée elle a troqué son jogging contre des talons aiguilles et une robe moulante mais même en tenue de soirée il faut ramasser les déjections des chiots ça fait dégueulasse à l'intérieur ça fait dégueulasse ça va me saouler c'est dégueulasse à un fou elle est très stressée c'est horrible oui bien sûr bébé malgré le succès de ses chiens de gardes la jeune éleveuse n'est pas prête à les vendre à n'importe qui si vous n'avez pas le temps à y consacrer oui effectivement c'est pas adéquat sur du dog argentin on n'a pas besoin d'espace on a besoin de son maître d'autant qu'entre de mauvaises mains ces chiens pourraient devenir dangereux on demande une éducation on demande une fermeté une stabilité qu'un gamin de 16 ans va pas apporter à mon chien et c'est hors de question que mes chiens finissent sur des combats de chiens ou autres donc ces personnes là moi je les refuse de suite un caractère bien trempé qui lui permet aussi de faire face aux réactions parfois surprenantes des visiteurs comme cette femme qui s'offusque de voir les chiens d'emilie en cage à en même temps ils sont très bien là dedans c'est bon ça c'est pour ça effectivement qu'on les sort on les met dedans un quart d'heure on le sort de mieux on le met dedans un quart d'heure on le sort de mieux merci il faut toujours la note négative dans la journée où effectivement on a relou et compagnie qui nous débarque avec des questions idiotes ou effectivement des comportements puisque désagréables vis-à-vis de nous ou vis-à-vis des chiens effectivement j'ai senti la pression dans le coco là parmi les visiteurs qui se pressent sur le stand certains se montrent intéressés par ces chiens vendus 1000 euros chacun ça dépend ce que vous voulez en faire ça dépend comment vous l'éduquer ça dépend de beaucoup de choses comme cette famille inaya emily les a déjà rencontrés plusieurs fois aujourd'hui ils viennent pour conclure la vente il ne leur reste plus que quelques papiers à signer avant d'accueillir chez eux le futur mollos c'est avec beaucoup d'émotion qu'emily se sépare de son petit protégé ça fait toujours un petit quelque chose mais sur ce salon il n'y a pas que des passionnés l'événement attire aussi de nombreux professionnels venus trouver de nouveaux accessoires pour leurs clients julien cyril et aurélien dirige plusieurs grands magasins animaliers ils viennent faire leurs emplettes ça tu vois ça j'aime bien ça c'est mignon ça première trouvaille cette niche fluo pour chats et chiens ouais c'est bon c'est vendu en magasin 69 95 oui mais je veux dire c'est très qualitatif aussi et puis bon il ya les côtés esthétiques c'est le coup de coeur les gens cherchent quelque chose de pas trop moche pour le mettre à l'intérieur pour mettre chez eux et ça c'est super mignon le marché des animaux de compagnie est florissant environ 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires générés l'an dernier et pour séduire les acheteurs les marques rivalisent d'originalité la cannibule c'est des biscuits pour chiens l'année dernière sur la france on a vendu 45 mille boules c'est le cadeau de noël pour le chien et le spectaculaire c'est bonnet de noël parce que le bonnet le chien il va pas le porter pendant tout le réveillon c'est pour la photo et les bonnets pareil je crois que c'était 20 000 pièces on en a vendu beaucoup mais c'est on est tombé en rupture je crois que le 5 décembre tellement on était surpris même les magasins on allait dans les magasins et j'ai été génial et l'un des secteurs qui marche le mieux ce sont les produits d'hygiène pour chiens ça c'est un déodorant oui parce que je veux dire les chiens ils se promènent et il pleut après ils sont peu chiens donc on leur passe et même les hamsters ont leur soin de beauté pour nettoyer ça c'est pour nettoyer le pelage du hamster c'est des animaux qui s'est écrite comme ça non justement c'est un lavage à sec c'est un lavage à sec d'accord une petite noix du produit tu le mets comme ça sur le hamster et voilà tout à fait directement sur l'animal directement dans la main dans la main et puis dans la main et après j'ai déjà senti celui au coca là qu'est ce que c'est vraiment utile de nettoyer des hamsters avec un gel nettoyant bah oui oui ça peut être utile dire le hamster il peut se salir comme n'importe quel animal comme le cochon dinde le rat donc oui de le nettoyer de temps en temps ça peut être bien se laver tout seul mais bon là en plus il va sentir le fruit rouge la banane conquis par ses accessoires julien et ses collègues ont passé commande de centaines de produits ils savent qu'ils n'auront aucun mal à les vendre pendant ce temps là sur le stand d'albert une bonne surprise l'attend même s'il a moins de chiens à vendre à cause de son problème de puce une famille se montre très intéressé si vous avez des questions j'ai la réponse allez-y je vous écoute madame madame veut me parler en privé ouais j'adore ça et surtout que ma femme n'est pas là venez madame il faut se dire que ce sont pas des tapis on en est bien sûr c'est pas une paire de souliers il n'y a pas de solde mais nous donnons la qualité ce couple et leurs trois enfants ont craqué pour ses chiens chinois à crête et notamment sur le plus petit à l'étrange prénom mais nous on voudrait jack daniels en fait c'est lui c'est le petit mâle et les petits mâles sont beaucoup plus sympa que les femelles c'est 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 comme les humains un mâle nu revient à 1450 aujourd'hui vous pouvez l'avoir 1100 c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible le jack daniel c'est à mille et ben vous l'avez à mille alors je ne discute pas vous savez ma femme c'était la chef parce que cette remise de 30% sur le prix initial va-t-elle suffire à convaincre les acheteurs vous êtes convaincu vous allez l'acheter malgré l'apparence peu commune de ces chiens sans poils la mère de famille est conquise voilà moi j'aime bien justement ce côté la peau comme ça je sais pas c'est agréable pour albert ce n'est pas l'affaire du siècle mais vu la situation difficile dans laquelle il était quelques heures auparavant cette vente est inespérée s'il vous plaît une famille comblée un albert heureux c'est pourtant le seul chien qu'il ait vendu pendant ces deux jours l'éleveur parvient tout juste à rentrer dans ses frais pendant ce temps là à l'autre bout du salon le championnat de france de chadras s'est lancé les juges sont prêts beaucoup de succès à tout le monde aujourd'hui merci les candidats vont devoir passer devant ce jury composé d'éleveurs professionnels au premier round anne-marie et j'adore doivent affronter trois autres men coon les jurés ont des critères de sélections bien particulier donc le 155 les norvégiens du groupe neuf j'aime bien la tête elle est assez courte le museau bien le profil est parfait mais après vous voyez j'aimerais que qu'on soit un peu plus bonbonbé les oreilles pourrait être un petit peu plus grande elle a de jolies plumées au bout des oreilles donc ça c'est une qualité les critiques sont bonnes quand même je suis contente on va attendre de voir les autres pour savoir ce qu'on va décider après ici vous avez une très jolie chatte je dirais à la limite que pour moi c'était presque la plus belle mais elle est très mal toilettée elle est toute frisée regardez le poêle c'est elle n'a pas été lavé elle n'a pas été toilettée c'est vraiment mais un bout de chiffon elle est très jolie la bonne zone le fond le dessus de tête pourrait être un tout petit peu plus arrondi mais vraiment il est déjà très joli donc ça va être très difficile la juge fait aligner l'ensemble des chats avec un plumeau elle teste leur vivacité la concurrence est rude mais la problème j'adore a décidé d'entamer une sieste tu te tiens très mal ma chérie il va falloir faire des efforts elle est endormie je vais choisir celui-là comme excellent 1 parce que je trouve qu'il est harmonieux en excellent 2 en excellent 2 excellent 3 seul le premier du classement accède à l'épreuve suivante j'adore est éliminé dès le premier round quand même un bel avenir donc on verra pour les prochaines expositions mais vraiment je suis contente des critiques elle a laissé évoluer j'espère que les oreilles vont bien se mettre en place et qu'elle sera un peu moins endormie à la prochaine expo anne-marie fait contre mauvaise fortune bon coeur j'adore est encore un chaton elle peut espérer une longue carrière dans les compétitions et qui sait peut-être un jour sera-t-elle championne de france françois et son chat wilto siadzi passent à leur tour devant les juges 2-3-6 on a un jeune mâle très bien développé un gabarit ferme comme il faut un très beau profil peut-être si je dois critiquer la couleur des eaux peuvent être un tout petit peu plus malgré des yeux pas assez bleus wilto siadzi emporte le premier round mais pour avoir un chat parfait françois devra croiser wilto s avec une femelle aux yeux d'un bleu éclatant et attendre les prochains chatons retour au stand wilto siadzi fait une dernière petite toilette avant le deuxième round dans quelques instants c'est l'heure de vérité et le chat va faire sensation top départ pour le deuxième round françois et wilto siadzi se dirige vers le ring va-t-on assister à la revanche du raté de birmanie le monde du chat retient son souffle mais catastrophe à quelques minutes de monter sur l'estrade wilto siadzi à la diarrhée sommairement nettoyé wilto se monte sur le podium certains juges préfèrent ne pas s'attarder sur le chat d'autres se sentent les mains après l'avoir touché c'est l'heure du verdict lequel de ces chatons sera champion de france le champion de france chaton c'est le 558 l'oriental il s'appelle jerry cannes d'essence et j'avais dit qu'ils mettraient le feu au podium mais françois lui gagne un lot de consolation c'est l'heure du départ françois démonte son stand et referme la valise des chats françois quitte le salon satisfait d'avoir été nominé prochaine destination prague pour les championnats du monde des chats de race si animal expo et le salon d'animaux de compagnie le plus important il en existe une dizaine d'autres chaque année en france